Alors, toutes ces expériences en même temps, assis avec un côté presque passif, évoquant presque plus la télévision que celui du jeu vidéo, puisque comme tu le dis, la réalité virtuelle, c'est essentiellement ce que tu qualifies de seated experience. Alors, tout à fait. Quand on regarde à travers les yeux d'une caméra, on adopte le point fixe de la caméra. Mais il existe des technologies qui permettent une expérience qu'on appelle le full room tracking, qui permet, un petit peu comme dans une virtual cave, de se promener dans un espace et de regarder cet espace sous tous les angles. Quand tu dis se promener, y compris en se déplaçant ? En se déplaçant réellement avec ses jambes. Il ne s'agit pas du tout d'un truc où on marcherait sur des rouleaux ou des choses comme ça. Pour l'instant, ce genre de technologie n'est plutôt pas au point. Et puis, qui a réellement envie de s'attacher pour marcher sur un rouleau ? C'est discutable. Alors que le fait de marcher naturellement dans une pièce qui a été faite pour ça permet de visiter un espace. Alors, typiquement, prenons cette pièce ici. On pourrait la transformer en musée virtuel. Et donc, tu as des œuvres un petit peu de partout. Tu peux t'approcher, les regarder de près. S'il y a une sculpture, tu peux la regarder sous l'angle que tu veux. Et quand tu as envie de visiter une autre pièce, tu vas dans une autre pièce, dans un autre musée et tu regardes d'autres choses. Mais tu vas toujours marcher dans un volume. Et juste, ce volume peut être absolument ce que tu veux. Et là, est-ce qu'on peut imaginer aussi de possibles interactions ? Alors là, on revient sur l'idée de retour de force, de gants, etc. Ou est-ce qu'on peut imaginer des choses plus naturelles ? Alors, là, tu parles de l'haptique, des retours haptiques. Oui, oui. Alors, évidemment, tout est possible. Le full home tracking permet d'avoir des capteurs dans les mains et donc de positionner, de connaître la position, notamment de tes mains. Mais ça pourrait être autre chose. On pourrait ajouter aussi du full body tracking avec un Kinect pour que ton corps soit numérisé. Et donc, l'ordinateur peut utiliser cette information pour, par exemple, que tu puisses te voir, voir tes bras. Parce qu'une des limites de la réalité virtuelle... Tes bras reconstitués. Tes bras reconstitués. Parce que ce qui est un petit peu troublant au début, c'est que quand tu regardes le monde à travers une caméra, tu peux regarder partout. Mais si tu regardes en bas, tu ne vois pas ton corps. Qui peut être assez troublant. C'est un petit peu troublant, mais finalement, on oublie. On le remarque au début. Puis finalement, ce n'est pas quelque chose qui génère un sentiment désagréable. En même temps, je pensais... Tu parlais tout à l'heure de Spike Jonze par rapport à l'idée de présence. Et on y reviendra. Dans le film Her, que tu me conseillais, que j'ai vu depuis, cette présence, elle limitait finalement à peu de choses. Justement à cette dimension sonore. Si on nommait un autre grand champ de recherche, qui est l'intelligence artificielle. Ce qui fait la présence dans ce film, on va dire, c'est l'intelligence finalement. Et c'est assez déconnecté de l'idée d'image, justement. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai parlé de réalité virtue avec quelqu'un, sa première réaction a été, si tu veux être immergé dans quelque chose, lis un livre. Et c'est vrai que la lecture, ou même le simple fait d'écouter une histoire, on peut se sentir projeté ailleurs. Et justement, la littérature projette parce qu'elle n'impose pas d'image. La littérature projette parce que c'est l'imaginaire qui fait la scénographie. C'est ça la force de la littérature, justement, c'est de ne pas faire d'image. Il y a une chose aussi qui, j'imagine, peut être intéressante. C'est la question de l'échelle puisque, à la fois, on peut représenter le réel comme il est, mais en même temps, on peut aussi le représenter autrement. Donc, j'imagine que les jeux, entre guillemets, mais possibles scénarios autour de l'échelle peuvent être tout à fait intéressants. À partir du moment où on sort des contraintes des lois de la physique, le côté virtuel, il y a la promesse, c'est de dire les lois de la physique n'existent plus. Et donc, on peut devenir plus grand, on peut devenir plus petit, on peut regarder le Golden Gate d'en haut, si on veut. On peut rentrer à l'intérieur d'un corps humain au sens voyage fantastique. Mais on peut aussi ne plus être soumis aux lois de la gravité. On peut voler comme un oiseau un petit peu de partout. Donc, la promesse, là, c'est de dire les lois de la physique qui nous contraignent, qui nous empêchent d'être instantanément ici et en même temps là-bas, qui nous permettent d'être aujourd'hui et hier en même temps. Toutes ces contraintes physiques, potentiellement, elles disparaissent avec la réalité virtuelle. Parce qu'à partir du moment où je regarde un documentaire qui a été fait hier, quand je le regarde, je suis hier à cet endroit. Et donc, ça ouvre les portes à la téléportation, au voyage dans le temps. Pas forcément à l'omniscience, l'omniprésence et toutes ces choses-là. Pas forcément de la façon dont on l'avait imaginé en se disant, tiens, les atomes qui constituent mon corps vont être déplacés dans un autre lieu. Mais si déjà ta pensée est téléportée dans cet autre lieu, peut-être que c'est suffisant pour être qualifié de téléportation. C'est intéressant de remarquer qu'au fil de notre conversation, on a des images qui sont souvent filmiques. Puisque nos références sur ces questions du vivre ailleurs, du vivre dans une autre temporalité, dans une autre spatialité, souvent sont cinématographiques ou littéraires. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu le fais remarquer, on peut s'extraire des lois de la physique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va nécessairement le faire. On le voit d'ailleurs avec Second Life qui a vécu son ère de Loire et où on pouvait construire tous les bâtiments du monde, y compris à l'envers et dans le ciel. Et où finalement, la plupart des architectes de Second Life se sont contentés de respecter les lois de la physique et de les mettre au sol avec du béton, du bois, etc. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on s'émancipe plus du réel que ça devient plus intéressant. Les placements de caméras dans les univers 3D, quand ça s'éloigne trop de ce que pourrait faire une réveille caméra, finalement... C'est pas ça. Oui, il faut que ça ait du sens. Exactement. Il faut que ça ait du sens. Et le sens, on vient souvent le chercher dans le réel et c'est la force de la réalité virtuelle. Tu évoquais une chose intéressante aussi, c'est la question du temps. En effet, on peut être dans un autre espace et dans un autre temps. on peut imaginer pour revivre des expériences du passé. Et là, encore une fois, on a le cinéma qui n'est pas très, très loin sur cette question d'offrir une autre temporalité ou de multiples temporalités. Après, je pense que ça a un rôle à jouer pour l'éducation parce que là, ça fait penser à l'histoire. Donc, le fait de revivre des choses de l'histoire, ça peut être quelque chose qui peut être utile pour l'éducation. Et puis, d'ailleurs, l'usage de la réalité virtuelle qui a perduré après les années 80 avec les simulateurs, c'était aussi de l'éducation. Alors, certes, pour des astronautes pour s'entraîner, mais même pour le grand public, je pense que l'éducation, enfin, que la réalité virtuelle a un rôle à jouer dans l'éducation. Une des raisons, c'est le côté concentration. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, comme on l'a dit, c'est un média qui, contrairement à la radio, ne permet pas de faire autre chose, mais ça peut être aussi une force. C'est-à-dire que c'est un média qui oblige à avoir un petit peu des œillères sur les côtés, mais pour recevoir un contenu, pour être concentré sur ce contenu, c'est aussi une force. Ça permet à une classe, par exemple, d'avoir 20 élèves qui, du coup, sont, de fait, concentrés sur ce qu'on veut leur montrer, parce que ça leur cache un petit peu la réalité qui est autour d'eux. Quand tu parles d'éducation, on pense aussi pédagogie, didactique. Il y a un monde, là, on est entouré justement de ce monde qui est le monde des musées, le monde de la muséologie. On peut imaginer au même titre que la vidéo joue déjà, en termes de scénographie, muséologie, un rôle très important. Là, j'ai localisation aussi, dans les musées, d'ailleurs. On peut imaginer que, dans les musées, on voit apparaître des applications très, très vite. Il y en a déjà, certainement, de réalité virtuelle. Pour faire un lien avec les musées, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, qui n'a pas envie de pouvoir, de chez soi, aller dans tous les musées du monde ? Comme on visite... Comme on visite le Louvre, tout le monde trouve que c'est un très beau musée, et c'en est un. Et il y a toutes sortes d'anecdotes qui disent... La dernière que j'ai entendue, c'est qu'il faut deux ans pour visiter le Louvre. Je suppose que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, il existe une rumeur qui dit que, si tu veux voir toutes les pièces du Louvre, il faudrait deux ans pour le parcourir. Ce qui, pour un touriste de passage à Paris, est un peu effrayant. Et j'espère... Enfin, bref... Et sur les lieux à revisiter, on peut aussi faire... Mais en tout cas, je pense qu'on a des choses à offrir. La réalité virtuelle peut offrir des expériences muséales. Et je pense aussi, éventuellement, au détournement, ceux notamment des artistes qui sont habiles ou détournement, et qui nous permettent, par exemple, de revivre une route comme la route 66 ou une autre, au travers, par exemple, de Google Street View en faisant du stop motion, alors qu'origine, ce n'est pas prévu pour ça. Un terme aussi qui a émergé assez vite quand on préparait cet entretien, c'est la question du life-changing experience. C'est-à-dire que tu considères qu'en effet, c'est peut-être une expérience quand elle est bien faite, quand elle est bien vécue, qui est de l'ordre de changer la vie ? Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'un système de type full room tracking, c'est-à-dire qu'on est vraiment immergé dans un monde dans lequel on peut se déplacer, on a une liberté totale de mouvement, on peut regarder partout. Ça, ça me semble certain que toute personne qui teste ça une fois s'en souvient probablement toute sa vie. Après, est-ce que ça va changer sa vie ? C'est autre chose, mais en tout cas, en tout cas, la réalité virtuelle fait partie des technologies aujourd'hui pour lesquelles on peut croire qu'elles peuvent changer la vie de beaucoup de personnes. En tout cas, souvent, ceux qui le vivent la première fois s'en souviennent. Oui, ça, je pense qu'il y a un... Je ne sais pas si ça change leur vie, mais on s'en souvient. Voilà, à l'échelle individuelle, ça peut créer un moment extrêmement fort au point qu'on s'en souvienne toute sa vie. Ça, je pense que c'est vrai si l'expérience est suffisamment bien faite. Et à l'échelle de l'humanité, quelles sont les technologies aujourd'hui qui peuvent changer le monde ? Il y a évidemment tout ce qui est lié à la planète, à tout ce qui est l'énergie. Évidemment, tout cela est probablement beaucoup plus important. Mais tout ce qui permet de connecter les gens aussi est aussi important. On l'a vu avec Facebook, Twitter, toutes ces choses-là sont aussi extrêmement importantes. et bizarrement, l'arrêté virtuel est souvent vu comme un média d'isolation, quelque chose où quelqu'un va s'isoler dans un jeu vidéo. C'est un peu la caricature de l'arrêté virtuel. Mais je pense qu'au contraire, il y a un rôle social que l'arrêté virtuel va jouer et c'est probablement une des clés de la compréhension de la VR et de ce que va devenir la VR. C'est l'intégration des scénarios sociaux, chose qui n'existait pas du tout dans les années 80. Merci. Merci.